Marseille peut le faire. S'il joue comme il a joué comme consoeur, ça passe. Il a joué ultra carré, il a été propre. Le TOOPS fait son entrée. Give him his money, comme on pourrait le dire. Give me my money. Ils veulent la demi-finale. Pour pouvoir gagner un petit peu. Allez, Millennium W2PAC contre Marvel 2002 pour Marseille. C'est parti dans la suite. Ces teams qui ont égalisé dans ce quart de finale. Tout simplement. Un petit réajustement. C'est parti avec W2PAC qui recule tout de suite. Et dans le jeu, il va prendre le wake-up. Il choisit de tâcher, de reculer pour laisser partir une relevée qui n'est pas revenue à la relève. La choc qui est trouvée par Marvel qui coince. W2PAC qui est déjà dans le coin et qui va subir. Le stand gros point avec la tornade derrière. Le stand gros pied W2PAC qui cherche le crush-cooper. Et c'est Marvel qui le trouve. Ça fait tellement mal. Et voilà, la commande grave. Attention, au setup de relevé. Et c'est le elbow qui passe encore et encore. Activation du V-Trigger. Bien joué à ce V-River Soul pour aller se mettre dans le coin. Mais sans sortir. Oh là là, le clap qui passe. W2PAC qui va confirmer. Ça va tuer, ça va tuer. Il a une barre de V-Trigger. Bien anticipé du Toups. Grosse, grosse concentration du Toups. Bien anticipé du Toups. Très, très bien joué. Le saut. Pour l'instant, W2PAC peut-être pour offrir une balle de 2-1 à Paris. Allez, c'est reparti. On recule avec le V-Ski. La petite clap. Ça continue. Il presse. Marvel, il a raison. Il faut attaquer. On a un match gagné. Il n'y a pas de pitié. Voilà le stand gros point. W2PAC qui est dans le coin. Il cherche l'ouverture. Il trouve un cross-down. Mal confirmé. C'est pas grave. Il est toujours dans le coin. Il s'échappe. Encore avec ce cross-up bizarre. mais pas bien confirmé de la part de Marvel 2002 qui est obligé de reculer dans le coin. Il cherche le constructeur qui est trouvé par W2PAC qui met le clap. W2PAC qui est bien joué. Cette relevé en Yags Invincible qui permet à Marvel. Ça commence à piffer. Ça balance. Ça passe. Ça passe. Le Tornado de Rashido qui passe. Pour l'instant, les adversaires qui réussissent parfaitement s'éviter. Dans ce round un peu exotique où il y a anticipation d'anticipation d'anticipation. Il va choisir. Il choisit le cross-down. Il sort par W2PAC qui passe. Activation derrière avec le elbow qui est complètement safe en Meaty. Pour l'instant, protégé par sa tornade. Ça peut lui permettre d'envoyer des coupes à safe en garde. Mais ça, c'est pas grave. Il risque pas grand-chose. C'est un gros point qui fait le café. Le casse-guard qui passe avec la tornade. Exit là derrière. C'est lourd. C'est lourd. Vous pouvez tuer. Mais oui. Drop de combo, c'est la mort. Et puis ... ... ... ... Merci.